Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors je voudrais m'adresser aujourd'hui aux personnes qui sont dans la situation suivante, à savoir, vous savez ce que vous devriez faire, mais vous restez bloqué là, juste au stade de la prise d'informations sur le sujet, vous n'arrivez pas à passer à l'action, et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça vous parle ? Alors voyons ensemble les raisons qui vous amènent à ce type d'attitude et ce que vous pouvez faire. Vous ne passez pas à l'action parce que probablement vous vous posez ce type de question. Est-ce que j'en sais assez ? Est-ce que je suis assez suffisamment bon pour passer à l'action ? Est-ce que je suis prêt ? Qu'est-ce que vont penser les autres de moi ? Ou est-ce que j'ai bien tout prévu, j'ai bien tout dévalué, tous les risques, tous les aléas ? Finalement, vous êtes en train de procrastiner juste parce que vous cherchez à contrôler l'incontrôlable. Si vous êtes dans cette situation, je me permets de vous dire que vous êtes un peu trop égocentré. Et oui, la première raison qui vous empêche d'agir, c'est que vous êtes tout simplement un peu trop... Oui, je vais sortir le mot. Vous êtes trop égoïste. Comme beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action, vous êtes en train de vous concentrer uniquement sur vous. Sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos excuses. Vous voulez passer à l'action ? Rendez service. Mettez-vous dans la peau d'une personne qui veut changer la vie des autres, qui veut faire la différence. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais vous serez toujours capable de donner à des personnes qui maîtrisent moins que vous, qui en savent moins. N'oubliez pas la raison essentielle pour laquelle vous êtes entrepreneur ou en devenir. Vous êtes là pour être au service des autres. Donc vous êtes paralysé par des choses qui vous concernent. Alors pensez aux autres, à ceux qui ont besoin de vous. Changez-vous aussi de perspective. C'est ce que font tous les leaders. Même eux ne maîtrisent pas tout, ne savent pas tout. Mais ils passent à l'action. Même s'il y a des inconnus dans leur équation. Il y a une multitude de personnes qui vous attendent. Donnez-leur ce qu'ils attendent, parce que vous vous attendez. Ensuite, le deuxième point pour lequel vous êtes coincé, c'est que vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair sur les résultats que vous souhaitez apporter. Mais aussi ce que vous voulez atteindre vous-même. Par exemple, pour vous, vous voulez plus de chiffres d'affaires sans nécessairement passer plus de temps avec vos clients. Alors, quelle est la solution pour cela ? Peut-être avoir plus de notoriété, afin que, par exemple, que votre formation en ligne soit plus achetée. Mais si vous n'agissez pas en étant plus présent sur les réseaux sociaux ou dans des événements locaux, cela ne sera pas possible. C'est peut-être même pire. Vous avez une offre là toute prête, mais vous n'osez pas la proposer à certains de vos clients pour qu'ils la testent. Certes, elle n'est pas parfaite. Elle n'est peut-être pas complètement terminée. Mais vous allez avoir des retours. Peut-être certains négatifs, mais d'autres positifs. Vous allez enfin savoir ce qu'il en retourne de ce fameux contenu. Et en plus, vous allez certainement avoir des témoignages. Quoi de mieux pour avoir de la notoriété ? Alors, si je vous explique ça, c'est que j'en connais pas mal d'entre vous qui sont dans cette situation. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Votre confort ou votre compte bancaire ? Le fait de tourner en rond vient de votre incapacité à avoir un plan clair, avec des résultats clairs. Donc, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, stoppez tout. Remarquez, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'avez pas arrêté grand-chose. Et donc, la première étape va être de vous créer un plan et de le mettre en place. Vous prenez une heure ou deux pour définir ce que vous voulez atteindre. Donc, ça y est ? C'est cela que vous voulez ? Alors, ensuite, c'est tout simple. Vous écrivez pour commencer trois actions à mener aujourd'hui. Ou même juste le petit pas du jour, en vous disant « Voilà le résultat que je vais atteindre ce soir. » Et puis, demain matin, vous répétez la méthode. Les trois petits pas ou le petit pas du jour sont... Et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous n'avancez plus. Vous ne savez pas par quel bout empoigner les choses. Alors, reprenez cette méthode et accomplissez ces fameuses trois actions. Et si vous n'y arrivez pas, allez chercher de l'aide à l'extérieur. C'est le troisième point du jour. Prenez contact avec des personnes qui ont, par exemple, suivi la même formation que vous. ou allez dans des événements pour trouver des solutions, chercher un consultant, chercher un mentor. Moi, je suis là. Je vous remets le lien là au-dessus, au cas où, si vous voulez avoir de l'aide. N'oubliez jamais qu'il y a certainement des dizaines de personnes qui ont trouvé la solution que vous recherchez, ou au moins une partie. Profitez-en ! Vous le voyez, vous êtes bloqué dans vos actions parce que vous êtes bloqué dans votre esprit. Ouvrez-vous à d'autres habitudes. Pensez résultats. Et vous allez voir que les choses vont se débloquer. Pour cela, je rappelle, soit vous êtes trop égocentré, donc vous pensez aux résultats que vous pouvez apporter aux autres. Ça va tout changer. Justement, c'est le point 2. Mettez au clair tous ces résultats. Et le point 3, c'est aller rechercher de l'aide à l'extérieur si vous ne vous en sortez pas. Alors, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, partagez et likez. Cela nous donnera encore plus envie de partager avec vous d'autres solutions, d'autres nouveaux réflexes. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos que je publie. Allez faire un tour aussi sur mon site entreprenez-vous.com. Et on se retrouve très vite. En attendant, soyez efficace, passez à l'action et changez votre vie. Allez, on se retrouve. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada